Bonjour, en fait je voulais mettre à l'honneur sur cette vidéo une personne qui moi m'inspire beaucoup en tant qu'exemple, surtout pour illustrer un peu auprès de mes athlètes ce qu'est la persévérance, la volonté, le courage et le fait de jamais baisser les bras, de toujours s'accrocher, quel que soit son niveau et toujours croire en ce qu'on peut être capable de faire. Cette personne je ne la citerai qu'à la fin bien sûr je vais ménager un peu le suspense tout le long de la vidéo je vais vous donner deux trois petits points peut-être quelques indices et vous allez peut-être deviner qui c'est c'est une personne que je connais donc c'est pour ça que je parle de cette personne là parce que c'est parce que je voilà je préfère parler d'une personne que je connais comme ça au moins si je dis des choses moi je suis pas trop dans les or surtout sur ce qu'elle est dans sa personnalité c'est une grande dame c'est une grande femme et j'apprécie beaucoup ses qualités humaines voilà parce que elle transcende tout ses qualités humaines transcende ce qu'elle est sportivement elle est milieu de l'athlétisme comme vous l'avez plus de comme vous avez pu le deviner dans le demi fond bien sûr fond hors stade surtout hors stade et cette personne est reconnue sur le plan international donc voilà son histoire est très inspirante parce que figurez-vous que c'est une c'est une c'est une femme qui qui n'a qui n'a fait ses premiers cross ses premiers cross au niveau france si je me trompe elle me corrigera probablement car elle regardera la vidéo je pense qu'en espoir qu'en espoir alors qu'elle a commencé l'athlétisme en benjamin ça c'est pour un peu aussi illustrer un peu toutes les personnes qui des fois pensent que tant qu'on n'a pas fait des championnats de france chez les jeunes on n'est pas forcément amené à être peut-être un jour une grande championne ou un grand champion voilà déjà je pense que vous pouvez vous enlever ça de votre tête parce que cette personne internationale l'a fait donc vous pouvez et a réalisé des très grosses performances après ce point international donc donc voilà donc c'est un exemple à ce niveau-là et donc elle n'a pas passé par toutes les partout toute l'organisation à dire sportive pour amener dans de meilleures conditions les jeunes parce qu'elle a continué à faire ses études à côté voilà avant de avant de se réaliser en tant qu'athlète donc elle a mené un double projet mais sans avoir les avantages qu'on peut bénéficier des fois certaines personnes qui sont suivis par 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 des gros dispositifs nationaux pour pouvoir les aider donc voilà hommage à cette grande dame dont son prénom est christelle voilà vous avez peut-être deviné maintenant de qui doit de qui je parle et dont son nom de famille est donné je vous laisserai aller découvrir un peu son palmarès un peu son histoire par des vidéos youtube ou même des articles et vous verrez un peu qui est cette personne et vous resterez quand même assez assez admiratif de ses performances en tout cas je lui souhaite bon courage cette année parce qu'elle se lance dans de nouveaux nouveaux projets et j'espère que tout se passera bien pour elle et un gros salut et à très bientôt